Toujours pas, toujours pas parce que c'est un résultat qui se sorte pas par un match nul donc j'attends toujours plus de la part de mes joueurs. J'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que quand il y a eu des bâcles comme ça a été le cas le week-end dernier forcément que aujourd'hui ils font le match que j'attendais d'eux mais ça suffit pas donc ça veut dire que tous les week-ends il faut être capable de jouer ce genre de match quand on est à l'ance et puis quand on est à l'ombre j'ai l'ambition d'aller là-haut, c'est vrai que c'est le match, faut pas avoir peur de le dire, c'est le match le plus abouti du début de la saison, je crois qu'ils ont eu une occasion et puis ce coup de pierre était dans tout le match, on a été très solide mais bon c'est comme ça que je vais voir mes joueurs tous les week-ends donc c'est deux points perdus voilà mais oui non mais c'est un point pris avec un bon match de notre part mais moi je félicite pas mes joueurs quand on fait un nul voilà oui vous voudrez comporter plutôt que d'une réaction d'orgueil quand même ? oui oui non mais vous voudrez plutôt le manque de réagir ? forcément qu'après la gif qu'on a prise le week-end dernier, donc on attendait une réaction il y a eu réaction, réaction d'homme parce qu'on s'est comporté en étant présent dans les duels avec l'agressivité qu'il fallait ce soir après on a été aussi présent dans le jeu on a été très solide on a produit du jeu on serait procuré beaucoup de situations mais voilà à l'arrivée ça se solde par un nul donc bien sûr content de la façon dont on s'est comporté aujourd'hui, mais après les résultats ne me plaisent pas On a beaucoup stigmatisé l'aspect défensif de l'équipe à Palauard, parce que ce secteur t'as plutôt rassuré Non mais vous n'avez pas compris depuis le début ce que je veux dire c'est que c'est bien et moi j'attends confirmation donc je ne veux pas me satisfaire de ce match là en termes de contenu oui mais on a encore pris un but et puis après il faut être capable de renouveler ce genre de performance tous les week-ends donc si je leur dis c'est bien et les mecs ils vont se la raconter et puis ils vont croire que c'est arrivé donc je suis content de la façon dont on s'est comporté mais vous savez moi quand alors c'est mon comportement aussi c'est la façon dont je le suis je ne vais pas changer aujourd'hui quand on prend 6-1 il faut du temps il faut du temps pour que je digère et moi je ne peux pas accepter ce que j'ai vu la semaine dernière donc forcément qu'aujourd'hui eux ils sont contents mais j'allais dire on est à l'once et on se doit d'avoir ce genre de comportement sur le terrain j'insiste bien et c'est tous les week-ends donc c'est bien mais j'attends de voir qu'est-ce que vous leur avez dit dans l'esthier ce soir je pense que c'est ça parce que Adahedin Adahedin qui vient de venir il vient nous dire la même phrase que vous venez de dire on ne doit pas se la raconter voilà mais je le dis je pense que vous avez bien entendu c'est le match le plus abouti mais des matchs comme ça il en faut des tonnes on a un peu le sentiment quand même que dans le dernier geste ce soir il y a eu pas mal de déchets techniques il y a eu deux situations sur des corners où si vos joueurs qui étaient plutôt bien placés avaient réalisé mon geste oui oui mais on n'est pas passé loin Jébama il fait une superbe tête en premier mi-temps qui est sauvée sur sa ligne par le gardien ensuite il y a une deuxième là où il rate la tête et c'est l'épaule on a Léna qui a deux belles occasions aussi mais on va dire il y a du déchet parce qu'il y a beaucoup d'efforts de fournie peut-être aussi donc là la récompense elle va venir un moment si on continue à travailler de cette façon là c'est dès lundi tu as pas beaucoup de temps de travailler est-ce que cette répétition des matchs tu la préviendes là ? non du tout on se prépare dans ce sens là je ne l'appréhende pas donc par rapport à l'état physique de mes joueurs surtout pas mais c'est surtout sur l'aspect mental moi je vais les voir être capable de renouveler ce genre de performances à domicile ou à l'extérieur surtout que voilà le dernier déplacement ça s'est soldé par ce que ce que vous savez tous donc forcément que l'attente en ce qui me concerne vis-à-vis de mes joueurs c'est on reproche souvent que ça c'est un esprit un peu des gens qui s'enflamment rapidement à une équipe jeune là tu as quand même des expériences non mais je n'ai pas dit qu'ils se sont enflammés il ne faut pas oublier bon je vais me répéter je suis arrivé ici 10 jours les 12 jours avant le début du championnat avec 7 joueurs qui n'ont fait aucune préparation donc c'est vrai qu'on a fait un début de saison mais exceptionnel j'allais dire même au-delà de ce que je pensais et inconsciemment voilà quand vous gagnez vous faites un peu moins d'efforts vous êtes moins attentif moins concentré vous passez qu'en arrivant sur le terrain ça va se passer comme comme les matchs auparavant et pourtant on a eu pas mal de mise en garde la première mi-temps contre 3 on a parlé du match face à Auxerre donc voilà mais c'est inconscient donc c'est pour ça que ce match là il est intéressant en termes de contenu mais je veux pas sauter au plafond donc j'attends j'attends de voir parce qu'encore une fois je l'ai dit moi je suis dans la situation où je découvre ce groupe je découvre les joueurs et eux me découvrent aussi donc c'est bien on va pouvoir se faire connaissance voilà merci pardon oui oui non mais après ça fait partie donc on a parlé un peu de la précipitation on a envie d'aller très vite on a envie de de trouver des solutions très vite et il fallait alterner entre ça et être capable justement de poser le jeu comme on l'a fait mais voilà il y a eu des bonnes choses ce soir je sais pas oui satisfait bien sûr surtout vu les circonstances on avait eu cette chance d'éliminer Lens donc il y avait déjà un a priori et puis c'est surtout après la défaite du Havre on s'attendait vraiment à ce qu'on s'apprêtait à recevoir un ouragan donc voilà alors effectivement on a laissé passer le temps le gros grain comme on dit puis au moment paradoxalement où Lens a marqué ils ont arrêté de mettre la pression puis ils nous ont laissé prendre le ballon donc on a su en profiter donc on est assez satisfait de ce point aujourd'hui Est-ce que vous conseillez d'une veste et d'une veste c'est toujours compliqué bien sûr on demande aux gardiens aujourd'hui d'être bon aux pieds donc voilà on est forcément exposé à ce type de choses là on a essayé de repartir de derrière on sait qu'aujourd'hui on est attendu on sait qu'on nous presse donc effectivement ça peut arriver il fait une parade cinq minutes avant donc est-ce que ça s'annile je ne sais pas bien sûr qu'effectivement à un moment le gardien doit pouvoir nous rapporter des points je pense qu'aujourd'hui il faut être positif on a ramené un point d'ici vu le contexte c'était bien Oui parce qu'en général Lens a une meilleure deuxième mi-temps on avait vu ça contre trois ils avaient considéré quand même pas mal de casse contre trois ils avaient fait une bien meilleure deuxième mi-temps donc on savait que cette deuxième mi-temps allait être un peu plus compliquée donc on a joué avec nos armes on n'a pas les mêmes moyens et on a su faire encore preuve de solidarité et d'abnégation donc c'est bien une fois qu'on arrivera à mettre en place notre jeu ça sera encore plus performant et ça sera très positif pour le futur La belle série continue oui 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 sachant que match nul ça ne fait pas avancer sincèrement je préférais perdre une fois et gagner deux fois mais bon c'est comme ça on prend on lutte on apprend on est là pour apprendre justement donc voilà on en tire pas mal dans ces moments ce point c'est bien oui oui c'est bien non non bien sûr mais on est dans un championnat qui me paraît assez ouvert c'est serré tout est possible il suffit d'une série pour tout de suite se retrouver dans une situation favorable ou défavorable mais bon pour l'instant on bonifie ce point on est très content on le bonifiera par nombre si on va faire un résultat contre Dijon on est une sacrée brochette d'équipe là ça a connu la Ligue 1 l'année dernière ou il y a deux ans donc effectivement ça va être ça va nous étalonner donc la priorité aujourd'hui c'est de bien bien récupérer puis ça sera tout un autre match je pense contre Dijon je pense que les garçons comme le staff l'ensemble du staff savent qu'ils peuvent encore mieux faire et donc bon on est satisfait on va pas on va pas on va pas être trop non plus non pas ambitieux mais prétentieux mais bon je pense qu'on peut beaucoup mieux faire on a installé une petite fébrilité derrière ou dans le jeu et on est beaucoup moins joueurs ce qui me chagrine aujourd'hui mais franchement en termes de mentalité en termes d'indégation en termes de solidarité les garçons vraiment je peux rien leur reprocher voilà alors c'est marrant les deux qui posent des questions je les connais les autres je les connais pas c'est pour ça je plaisante voilà ouais c'est ça c'est un point merci bien bonne soirée à vous le gardien le gardien très bien un petit peu plus.